Générique C'est le chef du gouvernement sortant, Abdi Ilabn Kiren, qui est chargé de mener les consultations en vue de la formation d'une nouvelle majorité. Le secrétaire général du PJD, dont le parti est arrivé en tête des législatives de vendredi, a été reçu cet après-midi par sa majesté le roi Mohamed VI au palais royal à Casablanca. Selon un communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie, sa majesté le roi Mohamed VI a reçu ce lundi 10 octobre Abdi Ilabn Kiren, secrétaire général du parti de la justice et du développement, que le souverain a nommé chef du gouvernement conformément aux dispositions constitutionnelles et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. Écoutons tout de suite Abdi Ilabn Kiren. Sa majesté le roi m'a nommé à la tête du gouvernement que j'essaierai de former dans les jours qui viennent. Je prie Dieu d'accorder ses bienfaits à sa majesté le roi et de m'aider dans cette mission. Je vais entrer le plus tôt possible en contact avec les partis politiques pour voir quelles sont les possibilités de travailler ensemble à l'avenir si Dieu le veut. C'est une possibilité de travailler ensemble à l'avenir si Dieu le veut. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !